Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry, c'est une joie pour moi de vous accueillir alors qu'on est dispersé sur cette belle grande planète et on est connecté ensemble dans sa présence pour un moment béni. Et alors qu'on loue, on prie et on partage cette merveilleuse parole ensemble. Alors, laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous êtes ce matin et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Apologie du groupe Envy Worship composé par Julien Adam et Mylène Quiry. Alors, on y va ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'oubliez pas que si vous faites tous les deux, Jésus votre priorité, votre mariage ne pourra pas échouer parce que vous n'allez plus vivre pour vous-même mais pour l'autre. Et encore une fois, la clé, elle est là. On construit notre vie en fonction d'une cause et cette cause, c'est Jésus. Il y a Pasteur Brian Houston qui disait ceci à ce sujet, ceux dont les priorités sont centrés sur la cause verront les récompenses de leur engagement se manifester dans leur vie. Le modèle de votre vie sera déterminé par vos priorités ou par ce que vous jugez important. Vous savez, ces priorités prendront forme en fonction d'un certain nombre de choses. Premièrement, nos convictions, c'est-à-dire que ce que nous croyons, nos convictions nous permettront de tenir bon dans les moments difficiles. Mais si nous ne sommes pas convaincus, nous risquons de nous perdre dans les périodes d'épreuve. Deuxièmement, nos désirs, ce que nous voulons dans la vie, c'est à nous de déterminer nos priorités. Pourquoi? Nous allons toujours accorder de l'attention aux choses que nous affectionnons le plus dans la vie. De là, la raison du verset de ce matin. Alors, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur dans Matthieu 6, 21. Et troisièmement, notre vision déterminera également ce qui est de première importance dans notre vie. Alors, il en sera de même pour nos affections. Ce que nous aimons détermine ce, justement, à quoi nous nous engageons. Alors, ceci étant dit, de vivre pour la cause veut dire que nous savons où l'on se tient et quelles sont nos convictions. Remarquez une personne qui est passionnée. Vous avez remarqué une personne passionnée par quelque chose, va souvent être convaincante parce qu'elle croit sans douter dans ce qui la passionne. Si quelqu'un, c'est les voitures, bien, ils vont vous parler de telle voiture, tel moteur et tout. Ils sont passionnés. Ils vont vous vendre le produit. Comme on dit, ils vont vendre un églou aux Eskimos. Alors, c'est pour cela ce que je vous parle de priorité ce matin afin de déterminer là où on se tient par rapport à notre foi. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent dans Matthieu 11, 12. C'est qui ces violents-là? Quand on parle des violents qui s'en emparent, les violents en grec, biastas, qui veut dire fort, énergique. En fait, ce sont les déterminés. Comme on dit, il faut être convaincu pour être convaincant et il faut être déterminé aussi. Alors, ce sont les violents qui vont s'emparer, les déterminés du royaume de Dieu. La cause et tout ce qui est associé avec va devenir notre priorité lorsque nous allons être déterminés. Alors, je vous pose la question. Comment évaluez-vous ce qui est prioritaire dans votre vie? Pas compliqué. Nous investissons la majorité de notre temps dans quoi? La majorité de notre temps dans notre boulot, dans notre business, dans notre sport favori, la télé, les réseaux sociaux. Et comprenez-moi bien, toutes ces choses sont OK, sont bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'ils ont la première place dans votre vie? Et, car cette priorité va définitivement avoir un impact, un impact dans votre vie et la mienne. Et est-ce que Jésus, je vous pose la question encore, est-ce que Jésus occupe vos pensées? Un ami de plusieurs années avec qui j'ai eu une conversation, ou j'ai des conversations FaceTime à tous les jours, ou presque, discutons majoritairement de ce que la Bible dit sur tel et tel sujet. Même s'il nous arrive de discuter de bien d'autres choses, bien sûr. Mais, aujourd'hui, prenons le temps d'évaluer ce à quoi j'accorde le plus de valeur, le plus de temps. Quelles sont mes priorités? Parce que mes priorités vont avoir un impact positif ou un impact négatif sur ma vie. Alors, le succès vient lorsque nous mettons le royaume de Dieu en priorité. Et je vous laisse avec ce verset ce matin, dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, quelles sont vos priorités ce matin? Hallelujah! Nous, on va prier ce matin pour quelques requêtes. Seigneur, nous prions pour Anaïs Judith, qui a eu la varicelle, et qui a beaucoup été affaiblie, et qui est somnolente par rapport à cette maladie. Alors, Seigneur, merci de relever Anaïs Judith maintenant de la tête aux pieds, qu'elle a soif de toi, double portion de ta présence, de ta guérison, complète guérison dans son corps, maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le foyer de Laura. Seigneur, son mari, passe un concours très, très bientôt, et Seigneur, nous prions pour ta faveur sur le résultat de ce concours, afin que tu puisses lui donner ce que son cœur désire. Merci pour Laura, qui est atteinte également du syndrome OPECA. Alors, Seigneur, merci de la guérir, de la restaurer, de la relever puissamment. Seigneur, je prie pour un ciel ouvert sur ce couple. Donne-leur faveur par la puissance de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés. Je prie également pour un ciel ouvert, également pour chacun d'eux, chacune d'elles. Seigneur, pour que ce soit financièrement, matériellement, physiquement. Je prie, Seigneur, qu'ils soient bénis. Je prie que tu les rencontres, que tu leur donnes au-delà de leurs attentes. Seigneur, je prie que tu les diriges tout au long de cette journée. Et Seigneur, qu'ils puissent vraiment toujours être conscients de ton regard attentif et ton oreille attentive à chacun de leurs besoins. Merci encore de cette grâce que tu nous accordes et cette liberté que nous avons de pouvoir nous approcher de toi chaque jour. S'approcher dans ta présence. T'élever un parfum de bonne odeur. Et merci, Seigneur, Dieu, de nous fortifier, de nous réconforter, de nous rassurer comme tu le fais à travers ta parole. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inondait le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer l'âme assoiffée, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Soyez doublement binant cette journée que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada